Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais mettre entre les mains du hasard mon avenir. Ok, c'est peut-être un peu gros, je vais juste mettre entre les mains du hasard des choix concernant notre discipline et notre séance que nous allons réaliser avec Hollandais cet après-midi. En effet, j'ai avec moi un jeu de cartes qui va me permettre de savoir est-ce que votre mama ira à l'écurie en tenue de cavalière ? Est-ce qu'elle ira en tenue de soirée ? Est-ce que nous aurons un Hollandais tout beau, tout préparé ? Ou un Hollandais catastrophique ? Je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour le savoir. C'est parti ! Pour vous mettre un petit peu de contexte, ici, ce jeu m'a été inspiré par un jeu à boire qui s'appelle le rouge ou le noir ou un truc comme ça. C'est aussi un livre particulièrement connu, je vous l'accorde. Comme vous le savez peut-être ou pas, moi ça fait des années et des années et des années que je ne vois plus d'alcool. Ceci étant dit, je me suis dit que ces jeux à boire pouvaient potentiellement être récupérés sur Densouzim parce que non, ne vous inquiétez pas, on ne change pas la direction artistique de la chaîne, on ne passe pas d'une chaîne de vulgarisation, divertissement équestre à une chaîne de jeux à boire, alcool à volonté et chansons paillardes. Cela va sans dire, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez-le avec modération. Maintenant que ce rappel important est fait, je vais vous expliquer rapidement les règles du jeu. Nous allons avoir 4 manches pour Hollandais, puis 4 manches pour moi. Chaque manche va déterminer un élément de notre outfit ou de notre discipline, je vais vous les expliquer au fur et à mesure, et chaque manche a ses propres règles. Alors n'oubliez pas, tout à l'heure je vous ai dit que c'était un jeu à boire. Qui dit jeu à boire dit personne alcoolisée, dit personne qui ne comprenne pas toujours très très vite tout ce qui se passe. Désolé pour vous, c'est une simple vérité. Vous allez donc voir que les règles sont assez enfantines et faciles à comprendre. La manche numéro 1 va me permettre de déterminer si oui ou non, mon cheval, mon hollandais du gonge, mon roi des rois, aura un outfit sobre ou un outfit pou 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 pou, full coloré. Vous connaissez votre mama, bien sûr que si ça ne tient qu'à moi, je choisis un outfit sobre, un truc du bleu marine, du noir. Tu ne te trompes pas, allez à la limite une pointe de couleur, mais vraiment juste une touche comme ça et le reste très carré, très passe partout. Je vais donc mélanger mon petit paquet et poser ce paquet sur la table et vous dire si à mon avis, la prochaine carte qui sort est rouge ou noire. Si je fais le bon choix, alors je choisis l'option qui m'arrange. Ici, clairement, l'outfit sobre. Si je fais le mauvais choix, alors généralement, ce sera le choix qui vous arrange pour que votre mama soit la plus ridicule possible, puisque vous n'avez pas d'âme et que vous espérez que je sois ridicule, j'en suis sûre. Ok, trêve de blabla, vous avez compris l'idée, je pose mon petit paquet et on procède au premier tirage au sobre. Cette première carte m'inspire, je sens que ça va être mon jour et que chaque choix que je vais faire, ça va être facile, ça va être le choix que je veux. Je vais donc ici piocher une carte rouge qui va me permettre d'avoir un outfit sobre. Est-ce que vous êtes prêts pour ce tour de passe-passe ? 3, 2, 1, carte rouge ! Oui ! Ok, c'est comme ça que je veux que ça se passe. Carré des vidéos. Paf, je demande. Paf, j'exige. Paf, j'ai. J'aurai donc un cheval dans une tenue sobre comme j'aime. Manche numéro 2. Je continue dans ma lancée, je sens qu'en les enchaînant comme ça, je vais avoir que les cartes qui m'arrangent. Cette fois-ci, la règle est un petit peu différente. Je dois déterminer si à mon avis, avec mon instinct sur aiguë comme vous pouvez le voir ici, je vais avoir une carte qui va être au-dessus du roi, soit un as en fait, ou une carte en dessous du roi, soit dame, valet, dix, neuf, huit, sept, six, blablabla. Vous aurez donc compris que c'est mon jour de chance. Puisque j'ai un roi, je vais avoir tendance à croire que quand même, il y a plus de chance que je tire une carte en dessous qu'une carte au-dessus. Je vais donc mettre ma petite pièce personnelle sur le fait que je vais avoir une carte en dessous du roi. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on joue, mama ? Parce que oui, c'est important. Eh bien, on joue à une carte vraiment primordiale. Est-ce que mon outfit sera tout assorti ou tout dépareillé ? Parce que c'est pas tout d'avoir un outfit sobre. Si par hasard, je tire ici une carte au-dessus du roi et que je me retrouve avec un cheval qui a un bonnet bleu marine avec un tapis noir, ça me fait grincer des dents, vous voyez ce que je veux dire ? Si on a un cheval avec tout qui n'a rien à voir, tout sobre, mais dépareillé, je ne suis pas fan. Je vais donc, sous vos yeux ébahis, tirer une carte en dessous du roi qui me permettra d'avoir un ensemble tout à fait uni. Attention ! Un, deux, trois, en dessous du roi. Bam ! Eh oui ! Tata, tata, non mais décidément, mais décidément, faites-moi une sending ovation ! Alors, pour vous, ça ne vous a peut-être pas trop d'intérêt du coup la vidéo, mais alors moi, je me régale, je me dis que... J'ai bien fait de venir aujourd'hui, on a bien fait de tourner, et les dieux de la divination sont avec moi, appelez-moi professeur Trelawney ! Décidément, j'ai beaucoup de chance, les gars, puisque la manche numéro 3, il va falloir que je détermine si la carte que je vais piocher sera une carte intérieure ou extérieure, soit est-ce que c'est une carte qui se retrouve entre ces deux-là, ou est-ce que c'est une carte qui ne se retrouve pas dans cet espacement ? En gros, ici, si je dis que c'est une carte intérieure, je vais avoir le choix entre 10 valet, dame, et c'est tout, et j'ai tout le reste des autres choix en choix extérieur. Vous sentez venir qu'à nouveau, ça ne devrait pas être trop dur pour votre maman ! Attention, je ne vous ai pas encore donné ce que nous avions mis en jeu. Ici, à nouveau, c'est quelque chose d'important. Puisque nous avons un cheval qui a un ensemble sobre et assorti, on va parler un petit peu tressage. J'ai option numéro 1, celle que je veux bien sûr, un tressage professionnel, avec des pions bien faits, un toupet mis en valeur, une queue parfaitement nattée. Ou option numéro 2, celle qui arrivera si par hasard la carte que je tire se trouve entre le roi et le 10, ce qui n'est pas le cas, croyez-moi, eh bien dans ce cas-là, vous aurez un cheval catastrophe. La première fois que vous avez natté, c'était mieux que ce que je vais devoir lui faire. On va avoir une queue avec plusieurs tresses pas de la même taille. On va avoir un coup des nattes, un coup des tresses, des petits bouts qui partent. Vous voyez ces crins qui sortent de la tresse là. Le truc qui te tend autant qu'une craie sur un tableau. Bon, vous avez maintenant compris l'enjeu de mon tirage. Je vous annonce que la carte que je vais piocher là, bon en vrai, je prends pas trop de risques, elle devrait être en externe. Donc ne pas se trouver entre le 10 et le roi. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Ah ouais, n'hésitez pas à jouer dans les commentaires et à dire pareil, inter, externe, ce que vous auriez dit à ma place. Bref, trêve de bavardage. 1, 2, 3. Ok, 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 ok. Je vous l'accorde. Alors la carte étant grignotée par quelqu'un qui avait un peu la dalle, est-ce que ça compte ? Je suis pas sûre. Si vous croyez. Bon, allez, d'accord. Ça, c'est quand on invite nos invités à la maison qui préfèrent bouffer les cartes que ce que l'on leur prépare à manger, c'est pour dire. Bon, écoutez les gars, sur ce coup-là, ma clairvoyance, mon troisième œil devait se fermer un petit peu. Avouez que j'ai pas de chance. J'avais deux choix sur tout le reste et ça tombe là. Bon, j'accepte mon sort. En vrai, j'ai déjà les deux premières cartes qui sont bonnes. Celles-ci, j'accepte. Nous aurons des tresses. Comptez sur moi pour jouer le jeu à fond et faire des tresses dans tous les sens. Mon cheval, c'est le plus beau de tous. Et malgré ça, ça restera un canon de beauté, j'en suis sûre. Quatrième manche, celle-ci, je veux pas la louper, puisque c'est une manche qui va déterminer si c'est aujourd'hui un travail monté ou un travail à pied. Si je fais juste, ça sera travail monté, puisque ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de vidéo sur le dos du roi sur YouTube et ça me ferait trop plaisir d'en faire une. Si je fais faux, ça sera un travail à pied. Et là, vous allez intervenir, quoi qu'il arrive, pour choisir ma séance. Mais je vous le dirai pour la manche 5, ça. Je vais donc devoir déterminer si la carte qui vient, c'est du cœur, du pic, du carreau, bref, quelle est sa couleur ? Vous connaissez la déa de la chaîne ? On est plein d'amour, de love, de paillettes, et donc évidemment, je sais que la carte qui vient sera du cœur. En plus, on vient tout juste de tirer du cœur ici. Voilà, je le sens bien. Donc, si je tire du cœur, on monte sur le dos du roi. Si je tire autre chose, on fait du travail à pied. Ok, vous êtes prêts, attention. 3, 2, 1. Vous le saurez avant moi. C'est bon, on monte dessus ? On sera à pied, les gars. Bon, en vrai, en vrai, ok. Travail à pied pour le roi aujourd'hui. Bon, mon tirage m'indique que je vais avoir une ligne de vie plutôt bonne, avec des amours bien définis. Non, en fait, j'en sais rien. Non, du coup, j'ai ici les cartes qui me permettent de dire qu'avec Hollandais, ça sera du travail à pied, sur un outfit assorti, sobre, mais avec des tresses qui partent dans tous les sens. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous laisser les reines, sans mauvais jeu de mots pourri, de notre séance. Et c'est vous qui allez déterminer quel type de travail à pied on va faire. La réalité, c'est que je fais la boeuf, mais en vrai, ça va. Vous avez compris, j'aime autant être à pied qu'à cheval, donc ça ne me dérange pas trop. Je vais vous faire une petite story Instagram où vous allez choisir est-ce que je fais balade à pied, est-ce que je fais longe, est-ce que je fais longue reine. Je croise très fort les doigts pour que ce ne soit pas longue reine que vous choisissiez, parce que je vais avoir l'air d'une débile avec mon cheval qui a une selle et en longue reine. Enfin, ça n'a pas de sens, mais c'est vous qui allez choisir. On voit ça plus tard dans la vidéo. Partie 2 ! On s'intéresse à la mama. Je range ces cartes qui m'ont... On ne peut pas dire qu'elles m'ont porté chance, ni malchance. C'est 50-50. J'ai fait moitié juste, moitié faux. Donc, en gros, j'ai un troisième oeil, mais il est un peu borgne. Ces cartes-là, je les remets au fond du paquet de façon à ne pas les repiocher. Hop-li-hop-loup. Tac, tac, tac. Et on est parti pour cette fois-ci déterminer comment sera votre mama préférée. La première question, c'est est-ce que je vais aux écuries en outfit chic ou décontracté ? Alors, par chic, j'entends tenue de concours, pantalon blanc, petite veste, résille. Bon, poussez le truc à fond. Et je vous avoue qu'aujourd'hui, aux écuries, je crois qu'il ne fait pas très beau. Puis en plus, il y a des travaux en ce moment dans les écuries. Donc, il y a plein de gens qui viennent bosser, monter des murs, faire des parpeignes, je ne sais pas quoi. Et je me vois qu'à moitié, arrivée en tenue de concours, genre la petite Véronica des écuries, là. Donc, si on peut éviter le côté très chic, je suis plutôt pour. L'autre option, c'est décontracté, où j'y vais en tenue de tous les jours, petit pantalon, petite veste, chillos, tranquille. J'espère donc tomber sur l'option plutôt décontractée. Tout à l'heure, dans la manche numéro 1, quand j'ai choisi rouge ou noir, j'avais pris le rouge, ce qui m'avait porté chance. Donc, je vais être maligne. Statistiquement parlant, c'est ultra dur à dire, les gars. Il y a très peu de chances qu'à nouveau, je dise rouge et que ce soit rouge. Donc, je vais prendre les cartes à leur propre jeu et je vais vous annoncer que c'est du noir qui sort. Si ici, j'ai du noir, alors j'aurai ma tenue décontractée, ma tenue de tous les jours aux écuries. 1, 2, 3. Eh ben, c'est loupé. Eh ben, ça sera chic. Votre maman sera chic. 4 minutes pour aller aux écuries, super. Bon, manche numéro 2. Cette fois-ci, je vais devoir déterminer si je vais aux écuries. Attention, on a poussé le bouchon un petit peu plus loin, Maurice. Faut avoir au moins 30 ans pour avoir cette rêve, je suis désolée. Mais on a décidé que ça serait beaucoup plus drôle pour vous, soit ridicule pour moi, d'avoir un choix que vraiment celui-là. Vraiment. Autant je m'en fous d'y aller en tenue chic, autant celui-là. Croiser les doigts pour moi pour que ça se passe bien. Le choix, c'est de savoir si je vais aux écuries en tenue de cavalière. Cavalière chic, puisque ça, c'est déjà tiré. Donc, la tenue de concours dont je vous parlais. Ou en tenue de ville, sachant que j'ai déjà tiré le chic. Je vais donc devoir me mettre en tenue de ville, ma masse sur son 31. J'ai choisi ici. Oh, le choix est difficile. Le 9, il est en milieu de paquet. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je dis que je vais piquer une carte qui sera en dessous ou au-dessus ? Est-ce que... Qui es-tu ? Miroir, miroir, dis-moi qui est le plus beau. Miroir, miroir, dis-moi si c'est une carte au-dessus ou en dessous. Bon, mon instinct ne me trompera pas là-dessus. La carte ici est une carte au-dessus. Nous avons un roi. Voilà, pour tout vous dire, c'est un roi. Un, deux, trois. C'est pas un roi. C'est pas un roi du tout. C'est pas un roi du tout. Et en plus, une carte en dessous. Oh, les gars, les gars, les gars, les gars. Pourquoi on fait ça ? Qui nous oblige ? C'est nous qui créerons les concepts. C'est nous qui décidons du tournage des vidéos qu'on fait. Pourquoi on s'inflige ça ? Du coup, je vais devoir aller aux écuries en tenue de ville ultra chic. Je vais jouer le jeu à fond, les gars. Tant pis. Quitte à être ridicule, autant ne pas l'être à moitié. Vous allez me voir en tenue à paillettes. S'il faut, je sors les chaussures à talons. Je vous joue le jeu à fond. Bon, par contre, maintenant le jeu, on arrête les bêtises. Ici, il faut que je choisisse entre, est-ce que c'est entre les cartes ou en extérieur de cartes ? Tout à l'heure, j'étais méga sûr de moi. Depuis, je fais que faux, que faux, que faux. Donc, je ne sais plus où donner de la tête. Mais, franchement, la vérité, les gars, la seule façon que j'ai que ce soit en intérieur, c'est qu'il me sorte un 8. Si ça, c'est un 8, là, j'ai vraiment le mauvais œil sur moi. Non, on est d'accord. Ou alors, je prends le jeu à son propre jeu et je dis, inter, il a cru me gruger et c'est là que ça sort. Non, on va rester assez logique. En vrai, de vrai, cette fois-ci, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas un exter qui sorte. Je vais dire exter. Qu'est-ce qu'on joue ? Je vous le demande. On joue le fait de, oui ou non, avoir les yeux bandés. Les gars, si j'arrive aux écuries avec ma tenue de ville ultra chic pour aller faire du travail à pied avec mon cheval, avec les yeux bandés, mais là, pour de bon, ils appellent direct une point interne, d'accord ? Donc, je vais dire, croisez les doigts pour moi, si la carte qui sort là, au milieu, elle est, si c'est un 8, clairement, si c'est un 8 qui sort, j'y vais avec les yeux bandés. Si c'est toute autre chose, j'y vais les yeux pas bandés. Attention, là, j'avoue que je commence à me dire que mon troisième œil, il est grand temps de mettre des gouttes dedans pour mieux y voir. Mais 1, 2, 3, c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Oui ! Ok, pas d'œil bandé pour la mama. Laissez-la regarder tout ce qu'elle veut. Ok, alors, au tour du mojo, ça y est, ça y est, ça revient, ça revient. Le fluide is back. Ok, maintenant, dernière manche. Il s'agit de savoir, est-ce que j'y vais avec un maquillage léger, soit ce que je porte actuellement ? En gros, je me suis du mascara et j'ai fait mes sourcils et c'est tout. Ou est-ce que je fais un maquillage super sophistiqué ? La bouche, les yeux, y'a tout. Vous sentez venir l'option que je préfère ? Bien sûr que je préfère y aller juste comme ça, c'est mon maquillage de tous les jours, c'est comme ça que vous avez l'habitude de me voir. Après, je me dis que bon, foutu pour foutu avec ma tenue de soirée, autant jouer la carte jusqu'au bout, quitte à être en talons aux écuries, autant y être aussi super maquillé. Non, pas sûr. Bon, il faut que je décide quelle sera la couleur qui va sortir de cette carte-là. Et je vous refais exactement le même pari, une chaîne pleine d'amour, de love, etc. Allez, sortez-moi du cœur, sortez-moi du cœur, du cœur, du cœur, du cœur, du cœur. Mais surtout qu'on n'a que du rouge là dans ce tirage. Rouge, 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 rouge. Du coup, c'est soit très risqué, soit du génie ce que je suis en train de faire. On va dire que c'est du génie, on va dire que c'est du cœur. Alors, est-ce que je vais, oui ou non, être maquillée comme une voiture volée ? Oh, mais décidément ! Oh, mais j'y crois pas, je me remets même à tousser ma maladie de l'enfer. Si vous me suivez sur Twitch, vous savez que ça fait un mois que je suis malade. Mais je suis maudite dans ce tournage. J'ai l'impression d'avoir fait faux à toutes mes cartes. Est-ce que c'est bon pour vous ? J'ai fait... Oh non, pourtant, à peu près pareil. Mais bon, du coup, voilà. Vous avez le résultat qui est tombé. Votre maman ira bien habillée, surmaquillée aux écuries dans quelques secondes pour vous, dans un petit peu plus longtemps pour nous. Je vous donne rendez-vous aux écuries à toutes les copains. Bon, les gueux, j'espère que vous avez préparé mon fier destrier. J'étais censée venir avec la Porsche, mais elle est actuellement en réparation. Du coup, je suis venue en tuntouing. Mais ça, normalement, c'est pour le petit personnel. Bon, dans ma super tenue, j'aime autant vous dire que je ne passe pas inaperçu aux écuries. Les gens, c'est un enfer. T'as des regards genre Qu'est-ce qu'elle fout, la blonde-asse ? Mais qu'importe, je vais passer au-dessus de cela. J'avais tiré au sort que mon hollandais devait avoir des tresses aléatoires. Me voilà donc armée de mes meilleurs élastiques. L'animal est juste là. On va lui faire sa plus jolie coiffure sans plus attendre. Telle une professionnelle, j'ai mes élastiques au bout de mon doigt. Je vais vous faire vivre mon marre sous vos yeux ébahis, messieurs, dames. Une coiffure de caille. Bon, catastrophe capillaire numéro 1. Pourquoi se contenter d'une jolie tresse quand on peut en faire trois dégueulasses ? C'est la question que je vous pose. C'est la question que je me suis posée. Et donc, on va faire trois tresses différentes. Surtout pas de la même taille toutes les trois. Non, 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 sinon ça serait presque joli. Je vais même pas, oh là 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 là, pour nous cringer encore plus, je vais même pas tresser jusqu'au bout. Je tresse en partie et là je mets un élastique. La fin, je la fais pas. Mon calvaire. Et de 1. Vous pouvez pas me dire que là, le défi est pas relevé. Il y en a pas deux de la même taille. Elles sont dégueulasses, mon Dieu. Ça me met de l'eczéma rien que de penser à quel point c'est moche. Mais du coup, c'est bon pour nos affaires, non ? Go, on passe à la crinière. Désolé mon cheval, pour l'instant tout va bien. Et bientôt, rien ne va plus. Allez, on est parti hollandais. Ça c'est quand même un pansement. Faut vite le retirer. Hop, hop, hop. Ni vu ni connu, je t'embrouille. On va faire un pion énorme pour commencer. Paf, paf, paf. Il y a quoi maintenant ? Avec un pion, t'as fait les deux tiers de l'encolure. Je suis au bout de ma vie, je suis en train de faire exprès, de faire un des trucs que je déteste le plus au monde. C'est-à-dire avoir le bout du pompon de ta tresse, ça là, qui dépasse du pion. Je trouve que c'est le problème le plus inesthétique qu'il soit quand tu fais un pion. Et là, je fais exprès de le faire. Oui, messieurs, dames, cette personne a écrit un livre où elle vous donne des astuces, des conseils pour avoir les plus beaux pions du monde, entre autres. Et elle vous pond des machins comme ça. C'est on te rembourser. Restons dans la catégorie des trucs que je déteste, que je trouve inesthétique, qui me dérange. C'est les crinières où il y a moitié à droite, l'autre moitié à gauche. Tu ne sais pas de quel côté est la crinière. Bon, aujourd'hui, on va faire exprès d'avoir une crinière coupée en deux moites moites. On a fait une partie ici à droite. Hop, je vais en envoyer une partie ici à gauche en faisant exprès d'oublier une petite mèche. Voilà, pour être sûr que ce soit vraiment le fashion faux pas de l'enfer. Et hop là, cette partie-là, on va la tresser à gauche. C'est parti, venez, venez. Le premier qui ose me dire en commentaire que là, le défi n'est pas validé, les gars. Une paire de claques. Bon, je crois que le côté un peu relou est fait. Maintenant, on va passer à ce que je préfère. Je lui ai préparé son outfit, qui, je vous le rappelle, est sobre et assorti. J'ai pris un petit camailleux de noir. Vous m'en direz des nouvelles. Ce qui est étonnant, c'est que malgré ces coiffures incroyables, il reste le plus beau. C'est normal, c'est le roi des rois. Ceci étant dit, aujourd'hui, Hollandais porte pour vous sa si belle selle en taresse, avec des petites paillettes. Ici et là, pour toujours mieux monter à cheval. Au niveau du tapis, paillettes également. Avec notre tapis, j'aime, toujours sobre, toujours noir. Noir et paillettes, exactement comme sa mère, en noir et paillettes. Le couvre-rin, il vient de chez Kentucky. Il est sobre, il est noir, il est assorti. Et enfin, un diadème pour le roi, qui est magnifié par le bonnet. Oh là, la céleri, décidément avoué qu'il est beaucoup trop beau comme ça. Dommage qu'on ait ces coiffures incroyables. Ça fait maintenant 5 heures que je vous ai posté ma story sur Instagram. Je ne me suis pas spoilée, je ne sais pas quel est le programme. Je vous ai demandé ce qu'on faisait, balade à pied, longe, longue graine. Rappelez-vous, c'est le moment du reveal, on va voir ensemble. Vous avez été 10 000 à voir la story en 5 heures, ça n'a pas de sens. Et vous avez été 1300, les gars, à voter pour balade à pied. Et contre ça, il y a 500 personnes qui voulaient des longues graines et 300 personnes qui voulaient de la longe. On va donc partir en balade à pied. Quel est l'intérêt d'avoir du coup mis la selle et le filet sur mon cheval, tout ça pour partir en balade à pied ? Mais on n'est plus à ça près aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, puisque nous partons balader à pied, en chaussure à talons. Quel est le problème ? Venez avec moi, petit petit petit. Je sens que vous vous posez la question, et non, ce n'est pas une moninée que de venir avec ce genre de bottes aux écuries. Pour différentes raisons. La première, ça fait très mal aux pieds. La deuxième, ça les abîme. La troisième, t'es vraiment le dindon de la farce que tout le monde regarde, l'air de dire, elle a pété implorelle. Sous-titrage Société Radio-Canada La balade à pied est la plus improbable de ma vie. C'est fait, les gars. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Dites-moi si vous voulez une partie de nous. On a beaucoup trop d'idées. J'allais dire, on a plein d'idées, mais en fait, on en a vraiment beaucoup trop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit shooting pour poster ce moment incroyable sur Instagram. Je compte sur vous si vous avez vu la vidéo pour venir commenter le post en disant « Je sais pourquoi tu t'es retrouvée dans cette situation, maman ! » Moi, en attendant, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !